... ... ... ... Un grand bonjour, ou bien bonsoir, selon l'heure que vous allez écouter cette vidéo. C'est tout simplement que je me suis permis aujourd'hui de venir au frais monde, de leur expliquer ce qui m'est arrivé dans ma vie. C'est un témoignage que je l'ai dit vraiment à mon Seigneur Dieu, parce qu'il a voulu que ce soit ainsi, et avec Amo. Aujourd'hui, je me permets de l'expliquer à très haut, pour la simple raison que Dieu puisse savoir tout ce qui s'est passé. Je suis allé en Afrique à une période dont je suis rentré au mois d'avril, mais il m'est arrivé énormément un problème, dans le sens que, en arrivant ici, il m'a détecté avec une maladie diabète. Mais avant tout, je vais m'expliquer un peu, mon nom c'est Guy Mokas, Mokabila Lesendina, je suis marié, j'ai mes deux grandes filles, Camilia, Ariane, avant mon premier mariage, j'avais un enfant. C'était pas le mariage effectivement, donc j'ai eu un enfant, avec une autre femme, avant, il s'appelle Audrey. Ma femme m'en a parlé tout le temps, d'un monsieur, que j'appelle un monsieur, que j'appelle un frère, frère Chora. Elle écoutait tout le temps, sa prédication, des fois, elle m'est à la maison, j'ai négligé. En arrivant dans mon bureau, la première chose que je faisais, j'écoutais frère Chora. J'ai eu beaucoup le temps de l'écouter, et je suis allé aussi personnellement, fouiller un peu de sa vie. D'où il vient, donc je sais qu'il est venu, Angélie, et je profite à l'occasion de saluer tous frères et sœurs d'Angélie. Moi, je viens de ma tétée, je salue aussi. En écoutant frère Chora, avec le temps, je me suis dit, pourquoi pas ? Alors, il m'est arrivé un problème personnel de la vie, et je suis allé voir maman Gillette, elle m'en a parlé. Que Dieu faire grâce. Alors, dans ma maladie, quand je suis arrivé, je suis entré à l'hôpital, et je suis resté à l'hôpital trois, quatre jours, je m'avais détecté avec le diabète, et le médecin m'avait appelé miraculeux, dans le sens que mon diabète avait 34 degrés, dont en Afrique, je pense que dans des 340, si je ne me trompe pas, j'étais mort, vivant, comme on peut dire. je devais tomber dans le commun, ou bien aveugle, ou bien la mort, tout simplement, mes diaphères grâces. Quelques séjours à l'hôpital, ma femme priait, les enfants plairaient, priaient. Et le médecin m'a détecté, et même m'a dit que j'ai une diabète de grossesse. Je me suis posé la question, d'où vient ce diabète de grossesse, à un homme. Je prenais des insulines, à chaque fois, je devais me piquer. Je consultais le médecin. Et il m'est arrivé, il me demande, d'avoir la chance de consulter le médecin, des spécialistes pour voir tous les degrés de mon diabète. Je suis allé, je rencontrais des parents, je rencontrais des mondes comme normal, pas pour la prière, mais je priais dans mon fond du cœur, avec ma famille. À mon vivre étonnement, quand je regardais aussi le frère Shoah, je me suis posé la question, qui est cet homme ? De fouiller son passé comme il faut, pour savoir qui il est. C'est un être humain, comme tout le monde. Et je me suis posé la question, pourquoi jugez un être humain ? Mais avant que je le juge, il fallait que je me juge moi-même. Et aujourd'hui, je pourrais vous dire très haut, c'est un homme, simple, tout le monde peut l'approcher, il n'y a pas la divergence, il n'y a pas la complication. Moi, je l'ai approché, je lui ai parlé, je parlais à tout le monde. Et pendant la période, avant qu'il venait à Montréal, je vous dis sincèrement, ce n'était pas facile. Donc, je sais, il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'ils viennent ici au Canada. Parmi ces gens-là qui parlaient de mauvais de faire Shoah, j'étais parmi ces gens-là. Et, quand il est arrivé sur le Canada, le frère Pierre m'a demandé de venir à l'Assemblée. je suis venu avec ma femme, mes enfants, et j'avais fait des examens pour ma maladie de diabète. Le médecin ne comprennait absolument rien. Le médecin m'a dit, c'est si, messieurs, il faut intercaler, donc un mois, deux mois, pour prendre des insulines. Je le faisais et je ne le faisais plus. je suis venu dernièrement avec, dans l'Assemblée, on a prié. J'ai prié vraiment au fond de mon cœur. J'avais la foi du Seigneur et j'étais avec Frère Fourin aussi. On a beaucoup prié. Prier, je vous dis sincèrement, prier. Je fais mes examens. À mon fivre étonnement, je reçois une lettre après mes examens que le médecin, ils ne trouvent absolument rien, rien de diabète dans mon corps. Ils ne comprennent pas eux-mêmes qu'est-ce qui est arrivé. Je m'allaitre ici. Je me permets de les montrer très haut. Quand vous croyez au Seigneur, vous avez la foi et vous toquez à sa porte, Dieu fait grâce. Il n'y a pas de magie. Un médecin bien rédigé que votre test n'a pas détecté de complications. Rien du tout pour la diabète dans votre corps ou dans vos yeux. Et je remercie le Seigneur. En remerciant le Seigneur, je commencerai d'abord à dire un grand merci. Un bonjour. Un grand merci à toute personne qui a partagé ce moment avec moi, qui a partagé ce moment avec moi. Et je connais aussi plein de pasteurs qui ont quand même prié ensemble. pasteurs et rots de chocolat, personnellement, je prie avec lui. J'ai l'occasion vraiment de prier beaucoup le temps avec lui. Et c'est aussi avec Frère Jorah. Je dis merci à bon Dieu et je suis guéri. Je suis guéri, mes frères et sœurs. Dieu fait grâce. La parole du Seigneur, c'est que Frère Jorah enseigne. Je vous dirai tout simplement, il enseigne la parole. Quiconque dira quelque chose contre lui, c'est un individu. Avant de le juger, jugez-vous d'amèner vous-même. Personne ne peut juger qui qui s'assoit. Dieu est bon. Dieu amour. Dieu c'est l'ami fidèle. Chère Frère Jorah, c'est tout ce que je voulais témoigner aujourd'hui pour cette maladie que je n'ai plus de diabète. Merci à toi mon Dieu. Tu as fait grâce à ma vie. Merci.